C'est parti. Ça par exemple, c'est un encrier, très très vieil encrier. Vous avez prêt à écrire avec un stylo plume ou de l'encre ? En CP, j'avais un stylo, et dès le CE1, c'était revenu à la plume, parce que je savais un peu écrire. Si on veut monter la destruction de Christian, ou même si on ne veut pas la monter, c'est bien qu'on le voit, cet objet. On en profite, on a de la caméra, pour aller vraiment le voir. Ça par exemple, c'est un encrier, très très vieil encrier. Je trouve ça super joli. En CP, j'avais un stylo, et dès le CE1, c'était revenu à la plume, parce que je savais un peu écrire. C'est parti, j'ai reçu des très très vieux verts. On voit qu'ils sont bien faits à la main. On va leur demander, comme Christian est gentil avec nous. Voilà, vous l'aviez un peu devant vous en l'air, et vous saviez que c'était fait à la main. Voilà, on y revient. On voit les traces de tournage, quand le verre tournait, et qu'ils ont fait en tournant comme ça à la main. J'ai reçu des très très vieux verts. On voit qu'ils sont bien faits à la main. Et ceux-là, je pense qu'ils sont du début du siècle précédent. 1900 à peu près, ouais. On veut parler autour du « c'est quoi ça ». Donc toi, tu es plutôt à gauche de la caméra. Ouais, parce que là, voilà. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que Christian et... Je fais cette mise en scène, mais la prochaine fois, c'est vous, hein. Christian et Julien, il faut qu'ils soient à prendre bricolée, d'abord sans nous parler pendant au moins 30 secondes. Et puis, quand ils vont être, tu vas commencer à tchâtir autour du « c'est quoi ça ». Bon, on laisse ça ? Ouais. On va voir ce que ça donne. 3, 2, 1. Vous allez voir avec Stéphanie comment on monte. On monte d'abord le texte. Et puis après, on vient agencer l'image sur le texte qu'on a voulu garder. On choisit d'abord le texte. Le leçon, non ? Oui, ce qui se dit. On choisit d'abord ce qui se dit. On le met en bout à bout. L'image, elle n'est pas raccord. Mais on a choisi. Et une fois qu'on a décidé qu'on avait notre dialogue, on commence à monter l'image. Si on monte trop tôt l'image et puis on veut changer le dialogue, on fait du travail pour rien. En CP, j'avais un stylo. Et dès le CE1, c'était revenu à la plume. Parce que je savais un peu écrire. Jusqu'en CM2. Oula, c'est devenu des stylos pour tout le monde. Le même moment, on a ça comme image et ça. Ce n'est pas très heureux de passer d'un plan comme ça à un plan comme ça. En fait, quand on veut jouer entre les deux caméras, c'est bien d'avoir une caméra qui fait un plan plus serré. Celui-là, c'est trop proche. Ce n'est pas assez différent. Après, il y a des gros plans sur l'encrivain. Oui, je vois. Un opérateur, tu as une perche pour faire du son. Et tu as là-bas une deuxième caméra qui est sans doute sur des plans plus serrés. Pour pouvoir les matcher au montage. Alors ça, c'est fabriqué la nuit, principalement. Quand je dors pas, je prends les éléments, tout ça. Et puis les idées viennent au fur et à mesure. Au début, c'est parce que j'avais une poussière dans l'œil. Je me suis dit, tiens, avec mes lunettes, je ne vois rien. Quand j'arrivais avec mes lunettes, je ne vois rien non plus. Donc il faudrait que je grossisse mon œil. J'ai pris une caméra, une télé, une grosse loupe et un hublot de machine à laver. Tout ça, c'est monté sur un tabouret. Et puis plein de pièces, à droite à gauche, que j'ai pris. Mon œil, tu peux l'appeler mon œil aussi. Voilà. Bon, mais là, on voit un petit peu la perche. Alors, on peut, soit on se dit, on s'en fout, ce qui est possible. Soit peut-être on peut un petit peu grossir l'image, enfin zoomer dans l'image. Je vais tirer un petit peu pour grossir. Voilà. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça cache là ? Des matériaux que vous avez achetés spécialement ? Du coup, on ne voit plus, non ? Quand je n'ai pas envie de dormir, il me vient des idées. Et puis je prends des pièces. Et puis je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça ? Et j'assemble les pièces au fur et à mesure. Alors, au début, ça ne ressemble pas forcément à l'idée qu'il y avait au début. Mais je me dis, tiens, telle pièce, ça pourrait faire ça, telle pièce, ça pourrait faire ça. Et j'ai pris une caméra, un écran de télé, une grosse loupe et un hublot de machine à laver. Petite gymnastique de CP, c'est bien ça. Ça va, t'as assez grand. Photos, Q, R, S, T, ainsi de suite. Est-ce que tu veux voir déjà un rendu ? Oui, j'ai bien. Vas-y, on... Ah ouais, bah si, on sent bien que ça dégringote. Est-ce que vous voulez qu'on travaille tous ensemble ? Non. Moi, je serai à votre place, je dirais oui, parce que c'est votre film. Au lieu d'aller dans les grands magasins, quand il manque un petit truc, c'est plus pratique de venir là, et puis c'est moins cher. Et de donner une seconde vie à tous ces objets qu'on peut jeter. Sur l'interview de Boris, on voit la perche. Et puis... Ah ouais, c'est ce que tu m'envoies, ça. Et tiens, après, toi, ce que t'as noté, toi... C'est bien, il fait que c'est la technique, mais c'est pas la narration. Non, pas ça. Ce que t'as noté, toi, là, ça, là. Ah oui, oui. Les problèmes techniques aussi ? Ah oui, à mon avis, il y a un moment où on voit Kylian avec la caméra, je crois, dans le reflet. Dans trois heures, c'est pas... On sera en train de préparer la salle pour montrer le film. Quasiment fini, ça, c'est l'objectif. Moi, j'aimais bien la deuxième. Vous m'avez dit que les coins gris sont très bien. Pourquoi pas la deuxième ? Ils sont en train d'essayer. Non, mais oui, ils sont pleins d'accord avec mon famille. C'est la technique. Au début, le petit coup de guitare, ça passe. Mais quand ça ne s'apparentait que nous, là, ça... Non, non. On essaie, on n'a pas dit que c'était ça. On voulait. On essaie, on essaie. Salut, Arnaud. Bonjour. Voilà, on va mettre plein écran. Et puis, on va appuyer sur la barre de lancement. Bon ça, on va damage. Bon ça, avoir après, on va mettre mon pays. On va voir. Bon ça, on va... On va mettre enfin... auto nu. Et on va mettre resilient. Sous-titrage FR ?